Si le menu des fêtes de fin d'année pour les habitants de la capitale, Yaoundé, est déjà connu avec de nombreuses agapes au programme, les ordures ménagères se sont aussi faites leur place dans ce décor des fêtes. En effet, la capitale semble cernée de toutes parts par des tas d'immondices de Mokolo à Etudi, en passant par le centre-ville Mendon, Mimoman, Essos ou encore Baladeux ou Olembe. Entre résignation et dénonciation, les Yaoundéens sont contraints de côtoyer au quotidien ces immondices depuis une semaine. C'est comme si Isaac n'existe plus. Là, ça va encore nous donner le corona. Bon, on ne sait pas, on observe, on regarde. Depuis une semaine, ça ne passe pas. Nous aussi, on regarde comme ça. Pour nous, on sentait comment les odeurs. En soirée, c'est plus grave. Dès que le soleil va chauffer, ça le soir, ça serait plus grave. Déjà, les conséquences se font ressentir. Par exemple, pour cette restauratrice au quartier Olembe, qui fait face à la baisse de la fréquentation de sa clientèle. Le bac à odieux est loin là-bas. À force qu'on a versé les odieux au sol, ça dégage, ça chasse les clients. Ça chasse, je sens les odeurs. Ça chasse les clients parce que les clients n'arrivent pas à rester à côté de la poubelle. Pourtant, tout semblait aller jusqu'ici pour le mieux en 2022, de la vie des populations et subitement, tout est allé à volo. Les gens la ramassent souvent chaque jour. Parfois, j'arrive ici le matin et qu'ils ont même déjà ramassé. Bon, c'est passé. On ne connaît pas ce qui se passe maintenant. Depuis qu'ils ont ramassé jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus passés. Moi-même, je ne sais pas. Tout le temps, il faut qu'on dirige les enfants pour qu'ils versent l'eau en bas. Ça nous dérange, ça nous dérange. Parce que vous voyez déjà les mouches sur les lits. Vraiment, ce n'est pas bien. Contacté par Equinox Télévisions, Isaac Ham explique devoir faire face à d'énormes difficultés d'approvisionnement en carburant depuis un mois. Ce qui limite les capacités de ses équipes opérationnelles sur le terrain. En outre, les retards dans les salaires ne facilitent pas les choses, même si l'on explique à Isaac Ham que le personnel est disposé à travailler malgré tout. Cependant, rien n'y fait. Isaac Ham reste la solution attendue par les Yaoundéens. Isaac Ham est là pour ça. Je ne pense pas qu'il n'y a pas à ramasser. On fait avec, hein ? À l'heure qu'il est, il faut peut-être croire que les Yaoundéens devront s'accommoder encore des ordures ménagères jonchant les rues pendant cette période de fête de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada